Bonjour à tout le peuple marseillais, j'espère que vous allez bien. On va faire un tour dans cette vidéo sur l'actualité olympienne, notamment sur le mercato qui tarde à accélérer. On va me dire pas de panique, l'an passé c'est à partir du 15 juillet où les choses se sont décantées. On a eu 2-3 recrues d'affilée à l'image de Mbemba, mais on va pas se mentir, dans cette intersaison il y a encore plus de chantiers qu'à l'accoutumée. On a un coach qui va jouer en priorité dans un 4-4-2, même s'il a d'autres systèmes à son arc, comme le 4-2-3-1 et le 4-3-3. Et on peut pas dire que l'effectif actuel de l'OM est compatible avec un 4-4-2. Il y a eu le départ de Kolasinac, le retour de près de Tavares de Bailly. Donc défensivement, on est très dépourvu actuellement. D'ailleurs, pour le premier match amical contre Nîmes ce week-end, Marseillino, qui quoi qu'il arrive jouera avec 4 défenseurs à plat, devrait utiliser Klos en tant que latéral gauche, Mbemba en tant que latéral droit, et dans l'axe Gigo Balerdi. Ça va vous étonner, Mbemba à latéral droit, bien sûr, c'est parce qu'actuellement, il n'y a pas de choix. On manque de latéraux. Même si c'est un joueur l'an passé qui nous a prouvé par ses montées offensives qu'il avait des qualités pour jouer sur le couloir. Mais son poste de prédilection, c'est bien sûr défenseur central, c'est dans cette position qu'on a envie de voir évoluer l'an prochain. À moins qu'on recrute un patron en défense centrale, ainsi le Saïs, on n'en est pas là. Au milieu terrain, on est plutôt bien fourni. On a six joueurs dans l'entrejeu pour deux postes, Kondogbia, Unai, Pape Gueye, Rongier, Veretou et Gendouzi. On peut s'attendre à un ou deux départs, c'est vrai. Gendouzi, annoncé partant, on n'entend pas d'offres concrètes venant de Première Ligue. Lui, sa volonté, il doit être un peu partagé. Il se sent bien à l'OM, il aime la ville. Et tout dépend comment Marcinho compte sur lui. Je pense qu'il y a une discussion avec Gendouzi, parce qu'il ne pourrait pas passer une année sur le banc. Il voudrait absolument partir si c'est le cas. Il y a Rongier qui a des propositions apparemment. Veretou, ça serait très dur de le vendre, vu son salaire très très important. Et aussi parce qu'il est plutôt jeune, Veretou, il a déjà la trentaine. Pape Gueye, libre dans un an. C'est un joueur qui aurait beaucoup de facilité à jouer avec Marcelino pourtant. Mais la priorité c'est plutôt de le vendre, pour pas qu'il parte gratuitement, c'est logique. Et on a donc Kondogbia et Unai qui vont rester à 100%. D'ailleurs, quelles sont les dates de retour de Harit et Unai ? On en sait un peu plus depuis aujourd'hui. Alors, ce n'est pas des bonnes nouvelles. On ne devrait pas aller voir ce week-end dans le groupe contre Nîmes. C'est encore trop juste. Bon, les deux cas, c'est des soucis différents. Et ça paraît aussi juste pour qu'il soit à 100% pour le premier match de barrage le 8 ou 9 août. Donc, il va falloir encore être un peu patient. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on n'a pas un effectif très fourni pour entamer la saison. Unai, il y a d'autres joueurs à ce poste. Aminharit, c'est un profil qui nous a tant manqué l'an passé. Et donc actuellement, il n'y a personne capable de le remplacer. On n'a qu'un pur élier, c'est Under. Mainowski, je ne sais même pas dans quelle position il pourra y jouer avec Marcelino. Sur un côté, il me paraît très lent pour jouer dans un 4K2. Même si je sais que les éliers repiquent beaucoup dans l'axe. Il n'y a pas à la ligne systématiquement. Et derrière l'attaquant, en sorte de faux neuf, je ne le sentirais pas très à l'aise dans cette position. Par contre, je crois en paillettes en tant que faux neuf, beaucoup plus. Je vous rappelle qu'avec Sampaoli, il a été excellent dans une position de faux neuf, justement. Et là, il aurait un vrai avant-centre devant lui pour lui offrir des caviards. Et il serait beaucoup plus face au jeu que dans un rôle de remiseur. Où il devait décrocher beaucoup avec Sampaoli pour toucher le ballon. On a aussi Alexis Sanchez. Alexis Sanchez qui est plus proche du départ que de poursuivre l'aventure. Vous vous en doutez, ça traîne, ça ne sent pas bon. Il a des propositions d'Arabie Saoudite et d'autres, j'imagine. Ça nous rappelle un peu Kolasinac. Si ça devait se faire, ça aurait dû se faire rapidement. Et à savoir que l'OM ne donne aucun ultimatum pour Sanchez. Parce que c'est un joueur qui a tellement à porter l'an passé, qui est tellement au-dessus du lot, qu'on n'est pas en position de force. Pour lui demander d'accélérer. Après, il ne faut pas être bête, on ne va pas faire notre mercato en fonction de lui. J'espère pas. Longoria, Ribalta et Marseilleno savent ce qu'ils font. Et on ne va pas tout miser s'il reste ou s'il part. Mais il se peut qu'au mois d'août, suivant Sanchez, peut attendre la dernière quinzaine de août. Même si ce sera très dur moralement, pour nous, c'est insupportable. On a envie qu'il reste, c'est même une priorité. Parce que s'il est amené à partir, il va falloir faire quelques miracles. Pour trouver aussi fort que lui, ou jouer différemment. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. C'était déjà une aubaine de l'avoir à l'OM. Et c'est une mauvaise nouvelle, ça ne sent pas bon. On a un effectif très peu fourni au poste d'avant-centre. On n'a que Vitignia, voire Payet. C'est vrai. Payet, Vitignia, côte à côte. Excusez-moi, pour les premiers matchs officiels début août, c'est la meilleure solution en l'état actuel. Je vais vous donner la compo de l'OM. On va dire, déjà pour commencer contre Nîmes. On va faire un petit pronostic. Même si parfois, dans les premiers matchs amicaux, les coachs ont tendance à faire une équipe mixte. Mais en l'état actuel, quelles sont les forces en présence ? Bon, il n'y a pas d'affolement. Là, c'est un match de préparation. Il faut qu'on soit pris pour le 8 août et qu'on ait le plus de joueurs disponibles à ce moment-là. On aura dans les buts, Paul Lopez. Je parle le dimanche, ça contre Nîmes. Klos, en tant que latéral gauche, je répète. Gigo, Balergi, côte à côte. À droite, Mbemba. Milieu de terrain, je pense qu'il va jouer à trois milieux axiou. Avec, donc dans un 4-3-3. Kondogbia, Rongier et Gendouzi. Côté gauche. Malinowski. Côté droit, under. En pointe, Payet, en faux 9. Voilà, en l'état actuel, la meilleure compo possible pour l'OM. Et j'ai mis Verretou remplaçant, mais bon. De ce côté-là, je n'en suis pas sûr. On verra quel choix il fera. Mais ce n'est pas évident, au milieu de terrain, il y aura beaucoup de concurrence. Donc, vous voyez bien que c'est un effectif un peu inquiétant parce que là, on bricole. Mbemba, ce n'est pas un latéral droit. Les postes où on est le plus dépourvus, c'est les latéraux. Et c'est au poste d'avant-centre. On devra avoir 4 attaquants. Est-ce que Payet sera considéré comme tel ? Lui qui va rester, c'est quasiment du 100%. Il ne veut pas quitter le club. Il veut honorer sa dernière année de contrat. Pour des raisons de cœur, familiales. Et parce qu'il est peut-être un peu revanchard. Il a envie de prouver. Il n'a pas envie de terminer cette aventure. Comme ça, c'est fini l'an passé avec l'OM. Vitinha, Payet, c'est tout ce qu'on a actuellement. A voir pour Sanchez, mais on veut aussi un attaquant de profondeur, de vitesse. C'est indispensable. Dans les équipes de Marcelino précédemment, il y avait vraiment des avant-centres capables de prendre de la profondeur. Dans chacune de ces équipes. Là, on n'en a aucun actuellement. Ça nous donne des indices. Et justement, dans les rumeurs Mercato, on va faire un tour rapide. Balogoun, Arsenal demande beaucoup, beaucoup d'argent. C'est mission impossible. On ne l'aura pas, malheureusement. J'en suis le premier dégoûté, mais il a déjà des offres en première ligue. C'est mort. Il y a le petit Wai, qui a fait une bonne saison en l'an passé en Ligue 1, qui a des qualités similaires. Pour les 100, pas d'offres concrètes de l'OM. Il est man-NDI. Par contre, c'est confirmé. On l'a encore entendu hier soir. Aucun média n'a démenti. Il y a des contacts, etc. Bon, Sheffield et l'OM ne sont pas encore mis d'accord. Lui, il veut venir. Et il a d'autres propositions, notamment en Angleterre. On devrait être vite fixé dans ce dossier, d'après Fabrizio Romano. Et vous savez à quel point je souhaite qu'il vienne. Il serait parfaitement compatible, en plus, dans un 4-4-2, aussi bien sur le côté droit qu'en tant que faux neuf, derrière l'attaquant. Ou côte à côte, c'est pareil. Et on a Sorlotte. Même si on n'entend plus beaucoup d'informations dessus, et tant mieux, parce que c'est un joueur pour moi trop limité pour jouer à l'OM. Son profil, c'est un remiseur, un joueur capable de prendre beaucoup de ballons de la tête, d'être intéressant sur les centres, sur les déviations. Bon, mais je le vois échouer chez nous. Ça me rappelle un peu Fletcher, même si tu vas me dire que c'est un cran au-dessus, mais j'en veux pas de Sorlotte. Sur les côtés, on n'a qu'un pur élier, c'est Under. Aminari, t'es capable quand même d'évoluer côté gauche. Je ne me fais pas de souci par rapport à ça. Après, à quel niveau il va revenir de sa blessure, c'est l'inconnu. Mais on va recruter aussi obligatoirement des joueurs de couloir. Ça, c'est sûr et certain. Qui va partir maintenant ? Le marché, il est bizarre, il est spécial. On s'attendait à ce que Guendouzi et Balerdi quittent le club. C'est nos deux meilleures valeurs marchandes. On apprend dans la Provence que Marseillino compte sur Balerdi. Comme ses prédécesseurs. Sampaoli, Villas-Boas, Tudor. Il a été titulaire avec tous ses coachs. Même s'il faut préciser qu'à la fin de l'ère AVB et de l'ère Sampaoli, il avait fini sur le banc. C'est très étonnant parce que l'OM a besoin de vendre. C'est ce qu'on s'imaginait pour lancer le mercato. Et parce que ma courte veut un peu retomber sur ses pattes financièrement, qu'on était presque à l'équilibre. Il manquait qu'une vente apparemment. Bon, après, on a vu qu'à la DNCG, on a passé ça tranquillement. Donc, c'était quand même bon signe. Mais il y a le coach qui a son mot à dire, qui travaille en collaboration totale avec Longoria. On le sait, ils sont très proches. Je suis quand même certain qu'aucun joueur à l'OM n'est intransférable. S'il y a une belle proposition. Donc, s'il y a 20 millions d'euros posés sur la table pour Balerdi, il quittera le club. Après, qu'est-ce que j'en pense ? Sur le fait que Marseillino compte dessus comme un titulaire, d'après certains médias, notamment locaux. C'est un joueur qui a des qualités indéniables, qui dans l'ensemble fait plus de bons matchs que de mauvais, mais qui va te coûter cher dans la saison, parce qu'il fait toujours des erreurs incroyables. Très loin d'être fini, d'être complet. Donc, je ne souhaite pas que Balerdi parte comme titulaire cette année. Honnêtement, ce serait un peu un aveu de faiblesse. Je m'attends à mieux à ce poste. Notamment, on a Gigo Mbemba dans l'effectif. Deux très bons joueurs. Heureusement qu'on n'entend pas trop de rumeurs de départ pour Mbemba, parce que rappelez-vous, il y a deux mois, avec son interview un peu bizarre, qu'il avait d'autres ambitions. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas d'offre, mais je suis certain que si c'est le cas, il taperait la porte du dirigeant pour quitter le club. On n'en est pas là, heureusement. Déjà qu'on va certainement perdre Sanchez, ça fait mal, le mercato commence de manière pas terrible, on ne va pas se le cacher. On fait un bilan, là, on est le 11 juillet. On en refera un bilan le 31 juillet, et surtout le 8 août pour le premier match officiel. Je répète que le retour de Harit et Unai, il va falloir encore patienter, et que je pense qu'à partir du 15 août, on les reverra dans le groupe. Vitinia va rester, bien entendu, même si on aurait une offre de 20 millions d'euros sur la table. Je suis sûr que ça ferait réfléchir les dirigeants, qui ont quand même émis quelques doutes. En interview, notamment Longoria, dans l'intégration, Vitinia a eu des problèmes, notamment dans le vestiaire. On a su qu'il n'a pas été accueilli de manière merveilleuse dans le groupe, récemment. Ce n'est pas très étonnant, parce que l'ambiance était bien meilleure avec Sampaoli que Tudor. Et là, ce n'est pas grâce à Sampaoli que je dis ça, mais c'était une vérité. On le voyait à travers les images, et c'est ce que certains semblent confirmer. On dit même qu'il a été un peu mis de côté par certains joueurs. C'est possible, les amis, c'est possible. Ils ne montraient pas une attitude quand on le voyait. Donc, c'est le flou total. Qui va partir ? Pape Gueye, libre dans un an. Rongier qui a des propositions, qui est quand même une valeur marchande. Un très bon milieu de terrain, qui a fini dans l'équipe type de Ligue 1. Ça devrait attirer certains clubs, et qui est encore assez jeune. Gendouzi, qui a eu des intérêts en Première Ligue cet hiver, et même l'été dernier. Le reste, au niveau des propositions, il n'y a Balerdi uniquement, qui peut nous rapporter un peu d'argent. Et il va falloir recruter, bien entendu, surtout au niveau des latéraux, du poste d'avant-centre, et même au niveau des ailiers. Après, on est plutôt bien fournis dans le cœur du jeu, que ce soit au milieu de terrain, et même, j'ai envie de dire, en défense centrale actuellement. Mbemba, Gigo, Balerdi, s'il reste. Allez, il manquerait encore un autre joueur. Et je ne dis pas forcément de complément. S'il est capable de bousculer un peu la hiérarchie, type Saïs, un excellent joueur, capable d'être le patron de la défense, pourquoi pas ? En tout cas, je suis aussi déçu que on n'ait pas l'intention de vraiment concurrencer Paul Lopez, d'après tout ce qu'on entend. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Longoria en conférence de presse, qu'il avait confiance en lui, qu'il avait donné satisfaction. Pour moi, ce n'est pas mon avis. Il n'est pas assez décisif. Même si j'avoue que dans les relances, le balle au pied, il est plutôt propre. C'est intéressant. Et quand on sait comment joue Marcelino, que ce soit au niveau des défenseurs centraux et du gardien, il est important de ne pas être maladroit avec le ballon. Il y a la rumeur Lodi également. Je n'en ai pas parlé, qui est réelle, qui est concrète. L'OM est intéressée par la latérale gauche de la Titico Madrid. C'est un super joueur, vraiment, à la latérale complet. Mais c'est cher, c'est très cher. La seule opportunité, c'est d'attendre août, voire fin août, que la Titico baisse un peu le prix, ce qui sera un peu le cas, parce que ce n'est pas un titulaire apparent de pierre. Il joue un match sur deux, voire un match sur trois en principe. Et là, on pourrait négocier un peu plus. Je suis très inquiet pour Malinowski encore une fois. Je ne vois pas dans quelle position il pourrait évoluer dans ce 4-4-2. Harit, dans quelles conditions il va venir, après sa grave blessure. Unai, va-t-il être titulaire ? Va-t-il s'imposer ? Il aura sa chance, sans aucun doute. Je pense qu'il fait partie des joueurs sous Marcellino, non seulement qui aura sa chance, mais qui peuvent exploser. C'est un peu pareil pour Pape Gueye. Mais il y a aussi Kondogba à ce poste. Il y a Gendouzi, il y a d'autres joueurs. Et Payet. Payet, qu'est-ce qu'a en tête Marcellino sur le cas Dimitri ? Alors, clairement, sa meilleure position dans ce système, si on joue en 4-4-2, c'est aux côtés de l'avant-centre. Ou alors, quand on jouera en 4-2-3-1, là, ça sera une aubaine pour lui, pour jouer dans un poste de meneur de jeu. Deux numéros 10. Mais il y a aussi Amin Arit, qui adore cette position. C'est même sa meilleure position. Donc, on verra bien. En tout cas, il y a du chantier. Au niveau des départs, c'est le flou total. On pensait que Gendouzi et Balerdi allaient quitter le club rapidement. Ce n'est pas du tout le cas. On apprend dans la Provence que Balerdi, Marcellino compte vraiment dessus. Voir comme un titulaire, dès le début de la saison, comme ses précédents coachs. Moi, ça me fait un peu peur. Il a des qualités, il fait des très bons matchs, mais ce n'est pas une valeur sûre. Et ça ne sera pas encore le cas l'an prochain. Vous verrez. Ça va encore nous coûter cher. Surtout qu'à ce poste, on a quand même des bons joueurs. Gigo, Mbemba. Et qu'il y a d'autres chantiers, notamment sur les côtés, au poste d'avant-centre. On a fait une proposition très intéressante pour Sanchez, avec une revalorisation de salaire de 25%. Je ne pense pas que le club est capable de faire plus. On sait combien il touchait l'an passé. Ça serait un énorme salaire pour l'Olympique de Marseille actuellement. La décision viendra peut-être fin août pour Sanchez. C'est lui qui est en position de force. Il va peut-être nous faire attendre. Mais c'est comme ça. Le club ne lui a posé aucun ultimatum. Il est libre. Et on espère avoir une bonne surprise. Parce qu'évidemment, le pire des scénarios pour Sanchez, c'est que fin août, on apprend qu'il souhaite évoluer dans un autre club. Après, il a aussi un devoir d'être transparent. Si vraiment, il n'a pas envie de poursuivre avec nous, qu'il en est sûr à 100%, qu'il nous le dise rapidement. Et ça nous permettrait de passer à autre chose. Et forcément, au niveau du mercato, au niveau de la masse salariale, ça va beaucoup alléger les choses. Ben Yedder, lui n'a pas l'air emballé pour venir. Et surtout, moi je me fie à son salaire qui touchait l'an passé à Monaco. Finissons par Ben Yedder. Aucun joueur de l'OM touchait à un tel salaire l'an passé. Donc il faudrait qu'il baisse son salaire. Je ne suis pas sûr qu'il serait prêt à l'accepter. Mais au contraire, partir dans un autre championnat, par exemple du Moyen-Orient, pour finir sa carrière. Et en plus, même s'il serait prêt à baisser un peu son salaire, ou qu'on ferait un sacrifice, qu'on le prendrait à salaire égal, c'est un joueur qui a 33 ans. C'est pour du court terme à Ben Yedder, pour une saison. Je sais que c'est une valeur sûre, qu'il marque au minimum 15 buts dans une saison, que le 4-4-2, c'est son système préférentiel. On se rappelle le son de joue avec Slimani, à l'époque de Monaco. Il est très intelligent pour combiner avec un avant-centre. C'est un joueur capable de prendre la profondeur, même s'il va moins vite qu'il y a quelques années. Mais il est très intelligent, et il sent les coups. Toujours aussi bien placé. Après, il est aussi parfois nonchalant, parfois maladroit. Très maladroit même, ça arrive. On l'a vu cette année contre l'OM au Vélodrome. J'imagine pas s'il portait notre maillot, ce qu'on lui aurait mis dans la tête. Et un peu nonchalant. Ça reste un très bon joueur. Je serais plutôt content de son arrivée. Il nous faut 4 avant-centres. Mais j'en fais pas une priorité absolue de Ben Yedder. A la surprise générale, je sais bien. Ma priorité à ce poste-là, c'est Sanchez et Iliman Ndiaye. Après, pour le reste, je fais confiance au duo Longoria-Rivalta et même au trio avec Marcelino. Pour saisir les belles opportunités, même si j'aime pas trop parler comme ça, parce que ça veut dire que t'as un club avec peu de moyens financiers. Et c'est vrai qu'on a la sensation que ça fait mal au club de ne pas avoir fini 2e, d'être 3e barragiste, de ne pas être sûr de jouer la Ligue des Champions financièrement. On aurait été 2e pour la 2e saison de suite. Ça aurait été bien plus simple. Après, il est encore un peu tôt pour vraiment se prononcer là-dessus. On en saura forcément plus à partir de début août. Voilà. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo et surtout pour le live. Samedi contre Nîmes, premier match amical de l'OM. Je serai au commentaire. On verra un petit peu si Payet est présent dans le 11 d'entrée, à quelle position il va évoluer. Pareil pour Malinowski où c'est le flou total. Qu'il va choisir au milieu de terrain, dans la doublette au milieu de terrain, à moins qu'il choisisse une équipe mixte, encore une fois, pour faire déjouer un petit peu les pistes et concerner tout le groupe. Parce qu'évidemment, mentalement, ça peut toucher certains s'ils savent qu'ils sont remplaçants d'entrée. Donnez votre avis en commentaire sur tout ce que j'ai évoqué. J'ai parlé des priorités de recrutement, des préférences de Marcelino ou du moins des petits indices qu'on a, notamment sur Balerji, sur sa façon de jouer, sur son profil de joueur à certains postes, notamment dans les deux avant-centres où il cherche avant tout un avant-centre de vitesse, de profondeur et un autre profil complémentaire. C'est assez logique. En même temps, tu vas me dire. Mais plutôt, en termes de faux neufs, et Payet, pour moi, pourrait s'incorporer dans ce 4-4-2. Et on a parlé qui va être vraiment sur le départ. C'est le flou à ce niveau-là, vraiment. Le marché est très bizarre pour l'instant cette année. Du retour de Harit et Unai, compromis pour début août. Il faudra encore patienter un peu, malheureusement. De la décision de Sanchez et de la compo probable pour ce week-end contre Nîmes pour le premier match amical. Allez, c'était un plaisir. Allez l'OM et restez connecté sur la chaîne. Je compte sur vous. Ciao, ciao. Ciao.